Salut à tous, c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Autant vous dire par rapport à l'ouverture d'hier, j'ai très envie de continuer à ouvrir ces Pokéballs. Franchement, les séries à l'intérieur sont dingues et avec un peu de chance, on peut mettre la main encore sur quelques petites cartes bien sympas. Il m'en reste encore une à vous proposer. Ça veut dire rendez-vous demain pour la dernière Pokéball que j'ai dans la collection. Sans compter qu'après, maintenant, les Pokéballs sont moins intéressantes. Les Pokéballs de Pokémon Go ne m'intéressent absolument pas. Sans compter qu'il y a des items qui vont arriver de Pokémon Go qui m'intéressent beaucoup plus. Les Pokébox, les Mini Teen Box et les Free Pack. Et puis les autres Pokébox, je crois qu'elles ne sont pas très intéressantes. Celles-ci, elles sont géniales. Ils ont mis vraiment à l'intérieur des séries juste incroyables. Et j'espère, je croise les doigts. Vraiment, je croise les doigts. Pour avoir un tirage aussi sympa qu'hier, ça serait juste génial. Franchement, ça serait génial. On remet le cadre. Voilà, nickel. Allez, c'est parti. Oh là là, quand je vois ces petits boosters, ça fait toujours plaisir. Le jeton Petit Mew. Hop, on met ça de côté. La Pokéball, franchement, ce n'est pas la plus jolie. Ce n'est pas la plus classe. Hop, on met ça de côté. Et on a... Aïe, aïe, aïe. Ultra Prism, magnifique illustration. Éclipse Cosmique, qui est certainement l'illustration la moins sympa. Avec Palkia, Dialga, Arxius. Et Tempête Céleste, avec lui, je ne me souviens plus comment il s'appelle. Chelou. Chelou. Am, 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 je ne sais plus. Quelque chose comme ça. Cette illustration me fait surtout penser à Destin Occulte. Je ne sais pas pourquoi il m'avait marqué. En version orange, shiny, évidemment. D'ailleurs, on va commencer par Tempête Céleste. Est-ce qu'on aura de la chance sur cette ouverture ? Je croise les doigts. J'espère. Parce que franchement, sur ces séries-là, on peut vraiment se régaler. J'ai jeté un petit coup d'œil hier pour voir un petit peu ce qu'il y avait. Et il y a de la régalade. Il y a de la régalade dans cette série. Dans ces séries-là. Donc, autant essayer de se régaler. Ça serait vraiment chouette. Les prismes sont folles. En plus, moi, j'aime bien les formats de prismes. Je sais que certains n'apprécient pas trop. Je trouve que ce n'est pas vraiment des ultras. Moi, c'est des formats de cartes que j'adore. Oh là 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 là. Montagnard, très sympa. Avec Salamandre. Je ne sais plus comment il s'appelle. Échange d'énergie. Avec Arco. Le pinceau arc-en-ciel. On a un Balbuto. Goelis. Oh là là. Celle-ci, elle est ouf quand même. Meditica, mais avec Sapero et Molta. Franchement, j'ai du mal à me rappeler des noms de temps. Il y en a énormément. Oh, Grenipio qui est vraiment joli aussi. Ça fait vraiment plaisir de redécouvrir ces illustrations qui sont vraiment magnifiques. Allez, malheureusement, on n'a qu'un Onix. Et on aura Weylord qui est très joli. Très beau Pokémon. Weylord. C'est une rare, mais c'est une rare qui est quand même sympa. Malgré tout, ce n'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut, c'est du lourd. C'est de la régalade. Donc là, on n'y est pas. On n'y est pas du tout. Premier booster, rien. Deuxième booster, on continue. Là aussi, j'ai été voir toutes les séries. J'ai été voir toutes les séries. Du Tonnerre perdu. Du Ultra Prisme. Du Éclipse Cosmique. Du Tempête Céleste. J'ai été voir toutes les séries. Voir les dingueries qu'il y a à l'intérieur. Et franchement, il y a des belles cartes. Il y a des belles cartes sur toutes ces séries-là. Allez, le Sifflet. Gonroutan. Prinplouf. Allez, je croise les doigts. La Gritknot. Là, il nous faut un truc. Cradopo. Il nous faut quelque chose. Tortipousse. Roselia. Allez, allez, allez. On est bientôt à la reverse. Il faut qu'on ait un truc à la reverse. Aïe, 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 aïe. On a le Fan Club Pokémon. Et non, on a un Karma. Alors franchement, Karchakrok. Je vais dire Karma. Je ne sais pas pourquoi. Karchakrok avec Cynthia derrière. Elle est magnifique. Mais ce n'est pas ce que l'on veut. Et là, franchement, je suis en train de m'angoisser. Je suis en train de m'angoisser. Vous avez vendu du rêve. Je me suis dit, là, on va envoyer du lourd. On va avoir un beau tirage. Et voilà, on retombe dans nos travers. Avec rien. Il n'empêche que c'est le dernier booster. C'est Eclipse Cosmique. Et vous connaissez Eclipse Cosmique. Là, c'est la série Masterclass. Il y a franchement cette série-là. Mais il y a des cartes folles. Mais partout. Partout, partout, partout. Allez, type zéro. Lui, bien chelou, quand même. L'amulette. Erika. Kraquenois. Obali. Quatermac. Brandybou. Ponchiot. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. On a Armaldo. En rare. Bon, désolé. Je vous ai vendu du rêve. Je m'étais un peu emballé. par rapport à mon ouverture d'hier. Franchement, on a eu un tirage... Après, Waylord est une belle rare. Karchakrock aussi. Mais sinon, ce n'est pas fou. On se donne rendez-vous demain. Le final. Tout simplement avec 7. Pokéball. Ce sera la dernière. Je n'en ai plus. Je les ai toutes ouvertes sur la chaîne. J'en avais presque une dizaine. Donc, ce sera la dernière. Et on se donne rendez-vous demain. Je croise les doigts pour finir en beauté. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.